ce qu'on se retrouve pour une vidéo de ne pas de minecraft et voilà c'est c'est nouveau un c'est on va vous présenter un petit tuto parce qu'en fait j'ai décidé les amis ne faire pas que du minecraft mais pas non plus du multi gaming que ça part dans tous les sens non prévoit de faire du minecraft juste basé sur une minecraft et de temps en temps faire une série d'un jeu donc je pensais genre guérisse mode et tout et donc aujourd'hui vous montrer un petit truc comment faire une carte clash royale parce que je joue quand même un clash royale de type très petit vraiment vraiment pas beaucoup je ne joue vraiment pas beaucoup à clash royale mais j'aime bien et donc j'ai regardé des vidéos un peu comment faire ça et donc je vais vous montrer là comment on le fait de a à z donc là j'ai je vais vous montrer un truc que j'ai fait donc c'est le régiment de zombies de niveau 1 rareté rare machin type 4 4 qui coûte 4 délicat le régiment de zombies contient qu'un zombie qui attaque l'adversaire le mordant et l'empoisonne les dégâts du zombie 50 niveau du zombie un nombre de zombies 15 vitesse d'attaque 1,3 vitesse de déplacement rapide dégâts par seconde 38,5 points de vie du zombie 85 empoisonnement par seconde 10 et durée de l'empoisonnement 5 5 secondes qu'en gros ça veut dire en gros l'empoisonnement il inflige 50 autant que les dégâts du zombie quoi bah voilà et petite image très stylé et donc ensuite on va se retrouver sur maudia non ça n'est pas une grotte on va se retrouver sur maudia donc vous avez sur le site clash royale card maker donc vous avez juste à aller dans clash royale card card maker voilà vous allez directement tomber sur ce lien voilà donc si vous voulez je vous mettrai dans la description voilà et vous arriverez directement ici et là hop là qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe un là on a une petite interface avec la carte qui est ici je vais vous montrer tout de suite alors un tourner donc le name en fait mon au début je pensais que c'était mon pseudo j'ai mis why not là en fait à mettez why not de niveau 1 mais non en fait le même c'est le nom de votre carte voilà c'est assez logique en vrai donc name on va mettre roth vous voyez je vais j'ai inventé un truc voilà deux types rareté de type épique level 5 non on va mettre le valin c'est toujours mieux de mettre le valin comme ça vous êtes sûr que c'est pas trop chiter eeu bugling building ensuite donc ça c'est le type donc c'est une trou genre vous voyez barbare archer géant géant jean royal tout ce que vous voulez ce sont des troupes et le spell donc c'est gel rage tout ça et building c'est bas les bâtiments donc tout ce qui est tour à bombe tonne et tout moi j'ai un peu partir dans le principe de la tombstone description elixir cost on va mettre 6 alors description vous mettez ce que voulez donc elixir cost évidemment 6 c'est bas c'est combien ça coûte en elixir ensuite un terme de description on va mettre par exemple la grotte invoque des gargouilles on va mettre la grotte invoque des gargouilles par trois un an par deux voilà tac là j'ai choisi ma petite image imaginons que vous voulez une image de grotte voilà vous arrivez dans google vous tapez une petite grotte voilà vous allez dans images tout simplement vous savez faire vous recherchez tout simplement l'image qui vous plaît à l'intérieur ben moi j'en ai déjà pris une c'est celle là d'ailleurs et donc là vous allez dans images là vous êtes description en dessous avez images trois petits points vous cliquez dessus ça vous lancer dans l'explorateur de fichiers 1 vous allez dans grotte hop et vous faites ouvrir et voilà et vous faites donc vous faites donc croc c'est c'est dépend si vous voulez une image à un platy petit don croc si vraiment vous voulez un truc sélectionné vous mettez cramp mais il ya beaucoup pixels moi je préfère mettre donc croc crop crop ça veut dire rogner donc en gros là si on met que ça je mettrai crop mais là je veux mettre donc ça c'est une meilleure qualité d'image vous voyez quand même un homme donc ensuite vous avez votre petite carte qui commence bien ensuite vous allez dans art à de cartes pour partir vous allez enter donc ça une carte pour petit c'est par exemple combien ça fait d'attaque de dégâts par seconde je vais vous montrer sur celle là tac ça dégâts du zombie tac c'est ça en fait des properties ces genres dégâts du zombie 50 donc là vous avez l'image le nom donc par exemple on va mettre durée de vie vie à vie mais vous mettez par exemple que ça dure je sais pas moi 40 qu'un seconde et puis vous mettez lifetime voilà et hop ad bon ad c'est juste pour mettre un petit point mais je sais pas je crois qu'on peut pas cliquer dessus enfin de toute façon ça sert à rien donc si vraiment vous voulez en mettre un point mais tiens et tac boum et là vous avez votre petite durée de vie quand on joue voilà ensuite vous faites à ce cas pour petit ensuite par exemple vous allez mettre point de vie hop vous mettez par exemple s'en a je sais pas moi sens sens voilà dad donc ça c'est petite icône ah oui je veux quand même plus vous expliquer les icônes vous inquiétez pas ensuite on va mettre nombre de gargouilles voilà on va mettre nombre de gargouilles 2 par sec 2 par seconde vous mettez par exemple nombre de gargouilles 2 voilà et ensuite vous avez dans icônes là vous avez un peu tout donc l'élixir que ça coûte et l'argent que ça donne et tout un peu les boost et tout donc par exemple moi je vais mettre nombre de gargouilles machin nombre de gargouilles moi je vous propose de mettre là vous avez troupes et vous mettez comme ça c'est une petite image d'un bonhomme le foie donc combien il y en a l'attaque nombre de gargouilles 2 alors c'est comment on peut mettre on peut mettre genre durée durée de là je sais pas trop quoi mettre là parce que vous voyez il faut mettre combien de temps enfin il ya entre les quand il invoque bon on va mettre mais il en avant de toutes les cinq secondes tac pas très c'est pas très j'ai pas trop mètre radius je t'aime durée chien à des plus à durée ah voilà 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 temps comment on écrit temps temps voilà la temps de déploiement de déploiement hop donc après vous pouvez autant faire des cartes ou à d'enfants qui ressemble à rien mais aussi des cartes vous voyez comme j'essaie de faire un vrai qui ressemble à quelque chose voilà il faut qu'ils peuvent être assez qu'ils peuvent exister on va dire bon ça m'étonnerait que à super sale disent oh elle est trop bien en cette grotte je vais les garder comme image mais non ça m'étonnerait temps des déploiements en cinq secondes c'est ça va je serais 1 2 3 4 5 2 gagouilles voyez quoi le truc assez fort on va mettre les points de vie on va mettre mais non on peut pas appuyer en fait au bout d'un moment en fait il ya tellement de trucs on va mettre points de vie oui voilà là qu'est-ce que j'ai mis déjà nombre de zombies niveau du zombie ok ouais m niveau la car oui voilà on va mettre que c'est une gargouille de niveau 2 on va dire parce que sinon les gargouilles de niveau 1 ça suffit au fastid et sachant que c'est une rareté épique on pourrait mettre plus moi non non on sera trop chité sinon mais deux gargouilles de niveau 2 c'est parfait ensuite je m'inspire de cette carte de semaine cette carte j'ai mis du temps enfin temps il est quand même assez réfléchi pour le faire bon je mets point de vie pas du coup on n'a pas besoin de mettre des fonds de la gargouille le tac et puis on va mettre ben voilà on va mettre qu'elle a un bouclier elle a un bouclier parce que c'est normal en vrai qu'elle a un bouclier parce que en fait à la grotte et à l'intérieur tu as les gens elle a un bouclier de roche voilà la grotte invoque des gargouilles par deux à l'âme plier de grotte de roche de gros poids d'un râle ensuite bouclier de roche on va mettre qu'il en a 200 voilà comme s'il n'est pas vulnérable elle est pas vulnérable directement aux requêtes ce qui peut être ma foi pas mal mais du coup là vous voyez shield et its points bm nannat grotte c'est fou c'est c'est vraiment fou du coup du redmi machin ok ensuite une fois que vous avez fait votre petite carte tout sympathique que ma foi vous allez dans save c'est évidemment et vous mettez la qualité vous voulez mais moi je préfère mettre hd alors vous faites ok hop et vous mettez là voilà mais votre petite grotte toute mignonne c'est parti tac et là boum je suis vraiment fier de cette carte à engue ensuite donc vous avez votre petite route niveau 1 rareté épique type bâtiment la grotte invoque des gargouilles par deux elle a un bouclier de roche durée de vie 40 secondes donc c'est assez équilibré parce que sachant qu'elle met cinq secondes de déploiement elle peut invoquer 16 gargouilles donc c'est assez équilibré mais sachant que ça peut augmenter par le level points de points de vie 500 c'est vraiment pas mal point de vie du bouclier de son point qui est nombre des gargouilles il y en a deux donc on fait spawner deux par deux temps de déploiement 5 secondes oui il en a vendu bien 16 au niveau de la gargouille 2 donc c'est pas mal parce que je sais bien là la gamme rue 2 mais bon et je crois qu'elle se fait une chanteur la fléchette mais c'est ça qui est fort c'est que du coup tu peux quand même enfin fait le mieux c'est de mettre un poison sur ce bâtiment parce que déjà ça fait mal au bouclier de niveau 1 le poison déjà c'est détruire son pied selon pas la mal de points de vie pour rater et en plus les gargouilles vu qu'elles sont niveau 2 les tue direct donc en vrai c'est voir si tu as un poison mais voilà elle coûte assez cher par contre 6 on allait quand même assez équilibré c'est bien de la voir en début de partie bon bah voilà c'était ma petite grotte donc les amis sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi j'ai adoré la faire en votre présence donc c'était why not j'espère que le fait de faire pas que du minecraft vous aimez tout autant après moi j'aimerais bien quand même je veux vous avouer les amis que j'aimerais bien faire quand même un peu plus connaître ma chaîne donc je sais quand même d'essayer tu vois de trouver ce qui est ce que les internautes aiment pas mais tout le temps tout en restant quand même basé sur minecraft je préférais on va dire donc sur ce les amis c'était why not cette vidéo j'ai adoré faire cette vidéo entre présente si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un like dans l'écho un like dans les commentaires un like de poster un commentaire de partager la vidéo de vous abonner et toujours d'activer les notifications pour savoir quand je sors des vidéos et aussi pour savoir si vous êtes des abonnés pas avec la nouvelle à l'horreur rythme le abonnez-vous